Oui, Obélix, l'homme qui est tombé dedans quand il était petit, est souvent classé dans le top 100 des plus grands super-héros aux Etats-Unis. Créé en 1961 par René Goscinny et Albert Uderzo, il a effectivement tout du super-héros. Né dans l'année 85 avant Jésus-Christ, le même jour et à la même heure qu'Astérix dans le village où ils grandissent, ses parents sont Gélatine, sa mère et Obélodadix, son père tailleur de menhirs. Évidemment, Obélix n'a pas le droit de boire de potion magique parce qu'enfant, il est tombé dedans et d'ailleurs, s'il en boit, il devient un fossile. Chez lui, les effets sont permanents, ce qui fait de lui le superman français. Daniel Andreev, journaliste. Finalement, Obélix, quelque part, c'est Superman parce qu'il a une invulnérabilité totale. C'est là le génie de Goscinny, c'est de faire des histoires intéressantes avec un mec absolument invulnérable. Autant Astérix, il a ses moments où il n'a pas de potion magique, autant Obélix, tu ne peux rien lui faire. Il a à chaque fois des situations. En fait, c'est le personnage comique et finalement, quand on est gamin, on s'attache toujours au héros, à celui qui porte une épée et tout ça. Mais en fait, c'est Obélix, le vrai personnage attachant, celui qui est sous-pollet, celui qui est juste un petit peu enveloppé, mais pas trop. Je pense que c'est vraiment le personnage dans lequel on peut plus facilement se projeter adulte. Astérix, c'est le choix logique quand on est gamin. Mais adulte, évidemment, on préfère toujours celui qui va, le pitre, le cancre, celui qui va faire rire. Et c'est un peu le mythe du cancre, un peu de la guerre des boutons, tous ces trucs qui peuplent notre imaginaire français. Obélix, toujours habillé de rayures verticales bleues et blanches, d'un casque et le plus souvent accompagné de son fidèle chien Idéfix, un héros difficile à copier. C'est aussi un boulimique de sanglier et de bagarre. Sa cible privilégiée, les Romains, nos super méchants à nous. Daniel Andreev. L'avantage d'Obélix, c'est qu'il est parfaitement reconnaissable entre tous. Batman, Superman et tout ça sont devenus des icônes, vraiment des maîtres étalons de leur genre. Et depuis, Batman a eu Moon Knight qui est son clone. Superman a eu des milliards de clones avec des capes et des collants. Mais Obélix, c'est vraiment difficilement copiable. Et en plus, ce qui est génial avec Obélix, c'est qu'il a aussi son affection pour les Romains. C'est presque du cinéma d'exploitation à ce niveau-là. Il adore les Romains comme d'autres aiment les nazis dans Les Méchants. C'est-à-dire, il adore les bastonner. Et c'est vraiment un pur plaisir. C'est vraiment entre le pur plaisir de gosses et le cinéma d'exploitation avec des nazis et des robots. D'ailleurs, d'après le magazine L'Express, Astérix et Obélix sont étant tout et pour tout frappés 401 personnes tout au long de leurs aventures, dont 65% de Romains. Bon vivant jusqu'au bout des points. À ses yeux, il ne souffre jamais d'un bon point. C'est aussi un grand sensible. En somme, un super-héros bien français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada